Un siège du Parti démocratique sénégalais, des militants du Front Patriotique pour la Défense de la République s'apprêtent à embarquer. Destination, la cité Tobago et d'autres endroits de la capitale sénégalaise. Depuis plusieurs semaines, le Front Patriotique organise des tournées et des rassemblements dans plusieurs localités. Une nouvelle stratégie pour aller à l'assaut du pouvoir en place, mais aussi exiger la libération de Karim Ouad. Maintenant, nous préférons aller vers la base, aller vers les militants, aller expliquer aux Sénégalais ce qui se passe réellement dans ce pays. La situation actuelle du pays qui est en train de sombrer. A quelques mètres de la permanence du Parti démocratique sénégalais, le siège de l'APR. Pour ce responsable du pouvoir en place, la nouvelle bataille engagée par le Front Patriotique ne mène à rien. C'est peut-être leur dixième meeting ou tentative de marche. Non seulement cela ne nous intimide pas, mais cela n'intimide pas les magistrats. Abdour Rahman Diaye ajoute que les partis membres de ce Front sont dépourvus tout simplement de programmes politiques. Nous avons une opposition qui n'a qu'un seul sujet. La libération d'un présumé voleur. Ce n'est pas un programme politique. Tôt ou tard, ce dossier finira, il restera en prison ou il sortira. Seuls les magistrats le diront. Quel sera le programme à partir de maintenant ? Qu'ils continuent à dormir. S'il y a quelqu'un qui n'a pas de programme, c'est bien eux. C'est le régime en place qui a tout basé sur le mensonge, les manœuvres et surtout les magouilles. Maintenant, si nous, on n'a pas de programme, c'est à eux de se poser des questions. Parce que tout le pays est en train de leur tourner le dos. Le Front Patriotique pour la Défense de la République continue ses rassemblements et tournés. Il prévoit un grand meeting à la veille de la décision de la Cour suprême sur le courant en cassation introduit par les avocats de Karim Ouad.